Bonjour et bienvenue à tous dans cette quinzième partie de Jouons à XCOM. Bon ! On est mal. On peut changer d'arme parce que lui il a plus d'ici rond de mon médecin. Attendez j'avais pas la bonne cible sélectionnée. 18% de chance de toucher c'est bien trop faible. Lui je l'ai fait recharger comme un imbécile. Si je fais n'importe quoi... C'est mieux là maintenant. Comment ça 15% ? Comment ça 15% ? Attendez c'est une blague ? Toi t'es à 36% t'as plus de grande chance... Je tape une munition, mid-nest on lance roquettes. Amenez-vous ! Je me platterai jusqu'au bout ! Ça sera avec le problème. Bon bah il me reste plus qu'à tenter... Un tir ridicule avec un pistolet quoi. Ou alors aller me mettre à couvert. Ouais c'est plus prudent d'aller à couvert. J'ai très très mal joué. Vraiment c'est... Ça fait longtemps que j'ai joué aussi. Oh qu'ils sont bien placés pour une grenade. À bah il m'a tu fenêtre... Qu'ils sont pas... ! Sous-titrage Faire... ... ... Bon, 61% de chance Ah, on est bien là Amenez-vous ! C'est jusqu'à vous ! Voilà Ça va exploser ! Oui, la voiture va exploser Donc Bergson doit tout de suite aller s'occuper de soigner les blessés que nous avons là Toi, il faut que tu recharges tes deux armes Rechargement terminé Bon, on a perdu la moitié de l'équipe quand même C'est quoi qui fait ce bruit ? Un vétéran et deux nouveaux Viens à toi maintenant pour pouvoir soigner Tiens pour nous Voilà Fait qu'il ne décèdera pas Normalement Pourquoi Marquis de Surak ne pourrait pas recharger ? Je suis en route Ah d'accord, il n'est pas avec la bonne arme Hop là Voilà Rechargé d'arme Et là il recharge Bon, Marquis de Surak va monter sur le bus Cette fois-ci Entendu, on va sortir Ok, je bouge Ok, je vais rentrer sur le flanc Et on va se mettre en vigilance Tout de suite Toi tu vas rentrer sur le flanc là Egalement en vigilance Ok, il y en a par là-haut Il y a quelque chose là-bas Oui Ok, il y en a par là-haut Ah 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 Qu'est-ce que c'est bruit ? Euh... Là je suis obligé de sprinter Alien repéré Ok Des nouvelles saloperies Heureusement Heureusement mon sniper Est en position idéale Et puis on ne te dirait pas en fait Donc tu vas stabiliser ton arme Pour augmenter tes chances de boucher Quant à toi Tu vas sprint J'y vais Il est temps en l'ordre Je ne veux pas activer un autre groupe Oh non ! Non ! Voilà j'ai perdu Merkit-Cirac Je suis désigneur Oh punaise Je peux choper les deux petits grilles Appelez-vous ! Je me battrai jusqu'au bout ! Je suis désigné C'est pas très paniqué Tout va bien ! C'est pas très paniqué C'est pas très paniqué Je ne peux plus bouger, il me canarde ! Ok, quelles sont mes chances de toucher ? 41% La cible n'a pas été touchée ! On va continuer de les contourner avec un peu de chance Je vais pouvoir amuler son bonus de couvert Oui parfait, puis je le contourne Il a son compte ! On peut moins Je ne peux plus bouger, il me canarde ! Ok, donc pendant ce temps là, je suis en route On va lancer Sur ce flanc, lui il faudrait qu'il garde un oeil sur l'alien Donc on va se mettre en vigilance Et on va le choper sur le rouge J'ai l'impression que l'alien aussi se met en vigilance Je confirme la position Je confirme la position On peut encore tirer ? 52% c'est pas vilain C'est raté A côté Pendant ce temps là, non, 26% c'est trop faible On va rester en vigilance Ok, donc là on va refermer l'étau par contre Je vais vers la position Je vais vers la position 30% c'est trop faible On va rester en vigilance Pendant que toi Tu vas venir là Je bouge Aucune fibre disponible Donc vigilance Quoi ? Mais non ! Je suis pas d'accord là ! Allez toi t'es sans défense Allez toi t'es sans défense Il est à son compte ! Commandant, cette opération a été couronnée de succès Ouais mais... A quel prix quoi ? Oh mon sang ! Quel dommage ! Nous devrions essayer d'améliorer notre équipement Pour éviter que ça se reproduise Oh là là, j'ai perdu ! Bon, lui c'était un nouveau Le général C'est une catastrophe C'était un de mes meilleurs soldats Marquis de Siorak aussi On a récupéré Quelques bricoles Et des sauts Nous vous recontacterons Commandant Il faut recruter hein On a repéré un nouveau contact Qui émet un signal bizarre C'est comme s'il cherchait quelque chose On va envoyer un Raven Euh... On passe à l'attaque Ils sont partout ! Des engagements ! Ok J'ai réussi à le sauver Contact détecté ! Bon bah y'a un autre Raven On va y'a un autre Raven C'est pas mal On se fait massacrer ! Comment on va envoyer un autre ? Contact détecté ! Et personne n'a lui envoyé le lieu Et personne n'a lui envoyé le lieu Contact détecté ! Contact détecté ! J'ai pas d'intercepteur ! Ok ! On a terminé les recherches sur les matériaux aliens Nous ne pouvons pas vraiment prétendre comprendre les matériaux aliens Il faudra des années pour décrypter les techniques nécessaires à la production et à la manipulation de ces substances Cela étant Nous avons quand même réussi à adapter certaines techniques observées à notre propre technologie Notre première trouvaille est une fibre de nanotubes de carbone multiparois Qui a été conçu dans un style inspiré des nombreuses matières aliens observées Cette configuration a fourni un tissu qui est la matière la plus résistante connue par l'homme Le gilet renforcé fabriqué avec cette fibre offrira certainement nos soldats une meilleure protection à son champ de bataille Le gilet d'alliage, munitions explosives anti-char, renfort en alliage Ok J'aurais pas dû vendre mais... Je vous remercie des efforts que vous faites pour soutenir l'unité de recherche commandant Les nouvelles recrues sont déjà au travail Bon Le gilet d'alliage, il coûte 50 On va en construire un Vu les pertes que je prends Contact détecté Non j'en ai pour 10 jours pour que mon premier aval ne soit disponible Donc ça nous mène à fin du mois Donc je peux envoyer des alliages, j'en ai plein A l'Allemagne Pour récupérer deux ingénieurs, très bien Commandant, le conseil veut s'adresser à vous Laissez-moi établir une liaison sécurisée Alors, le conseil surveille de près des rapports étranges Mentionnant une tentative de tournement d'un convoi militaire français non autorisé Bien que les responsables soient humains Nos renseignements indiquent que des extraterrestres nous sont retrouvés dans la zone Cela soulève de nombreuses questions quant à la cargaison transportée Nous devons envoyer une escuelle sur les lieux, la centrale Aura bientôt notre rapport détaillé Nous comptons sur vous pour régler ce problème en toute discrétion Bon bah du coup Ludovic en sniper On va prendre Gotlaf en médecin On va prendre un nouveau commando Voilà, on va prendre quelques nouveaux Bon, j'ai un médecin qui est équipé pour... Ludovic, il a un scope, ça fait quoi ? Je ne me rappelle plus... D'accord, très bien C'est bien que le viseur laser, ça lui offre une excellente capacité de visée C'est exactement ce qu'il me faut Commando, ouais, grenade, c'est très bien On va essayer des armures lourdes à tout le monde quelque chose Retourne à Marseille Déployez-vous Strike One La France nous a envoyé une requête urgente Fouillez la zone des opérations, trouvez les éventuels rescapés L'embuscade de ce convoi militaire français soulève de nombreuses questions Mais nous n'avons pas l'ombre d'une piste Notre inquiétude première est ce rapport du conseil Qui indique une activité extraterrestre dans la zone Nous devons sécuriser le site Et chercher des indices pour comprendre ce qui s'est produit Objectif mis à jour Trouver d'éventuels rescapés Un paron va passer, enfin le tour de la map déjà On va y envoyer des nouveaux Bien commandant Voilà, donc en mode vigilance Ça c'est Ludovic The Gamer Elstray c'est un de mes nouveaux aussi Bien qu'il ait le nom de famille Un de mes anciens soldats On va y envoyer des nouveaux en avant Ainsi que le spécialiste du contact Gotlaf c'est le médecin Donc il va rester bien à la morée derrière ce 4x4 Et Ludovic The Gamer Il va se concentrer ici Et rester en vigilance Ah mince, il y a donc un stabilisation d'arbre. Qu'est ce que c'est que ce nouvel genre là ? On va aller se positionner derrière la tourelle de ce chat. Ok, on a une nouveauté là. Une grenade anti-personnel me soulagerait bien. Ils ont pas l'air d'être affectés. Alors ça n'est pas où je la lance. Si je la lance là ils sont affectés donc voilà. Ça fait des masses de dégâts. Mais bon ça devrait nous permettre de les achever tranquille. Un sniper va abattre une de ces choses. Voilà, parfait. Euh... Je pourrais venir là, non je vais venir là. Là je suis à couper. 48, 39. Donc là 48%. Donc elles ont deux d'armure apparemment. Donc ça absorbe quand même une partie des dégâts. Que je suis susceptible de leur faire. Là je pourrais venir ici et à mon avis elle n'aura pas de couvert. Ici. C'est le ballot. Une grenade ne lui fera rien. On va donc se mettre en couverture. Ah mais on est loin là c'est pour ça. Euh... Donc Gotlav c'est le médecin. Reste à couvert. Là c'est toi en fait que je voulais envoyer. Voilà 43% ça me plait beaucoup plus. C'est raté. Gotlav va aller se positionner ici. Un peu plus loin. On envisage un tir, 38%. Bon on s'est débarrassé de ces deux bêtes. Euh... Je pourrais avancer mais il n'y a pas de couvert. Donc non. On va... Rester en... Ils se replient. Effectivement. Donc on va faire avancer mon sniper le plus possible. J'aurais bien l'installer sur la toile du char. Donc toi tu vas aller jusque derrière cette voiture. Voilà. Et couverture. Et là le sniper va pouvoir... Ah mais non il va passer loin. C'est pas assez beau. Tu vas recharger. Allez. Reloaded. Ceux qui ont tiré vont profiter de l'instant de calme pour recharger. J'ai cours. Donc nu on va venir prendre cette place. Bien en commandant. Et recharger. Je suis prête à y aller. Gotlav. Roger that. Ah j'aurais pas dû l'avancer. Good to go. Got some over here. Dommage. Miss. Et c'est sur cette révélation que je vais arrêter cet épisode. Donc je vous dis à demain pour la suite et pour découvrir le fin mot de l'histoire. Salut. Merci.